... Fidèles téléspectateurs de Savan TV, bonjour et bienvenue à ce Flash Info. Drame à Gongon-Biro dans la province du Pony, région du sud-ouest. Une explosion au yard du site d'Orpaillage a fait 59 morts et 55 blessés, dont des blessés graves. De nombreux dégâts matériels sont également enregistrés. L'incident est survenu hier aux environs de 14 heures. Les causes et les circonstances ne sont pas encore formellement établies. Plusieurs sources évoquent un incendie qui aurait atteint un dépôt d'explosifs. Dans un communiqué, le ministère en charge des mines dit avoir dépêché une délégation sur place et présente ses condoléances aux familles éplorées. Au Mali, le Comité national de transition CNT s'est tenu hier. A l'unanimité, le CNT a adopté la nouvelle charte de la transition. De la nouvelle charte, on apprend que Assimi Koïta ne peut se présenter aux élections présidentielles ni aux élections législatives à condition qu'il quitte le pouvoir avant la fin de la transition. Qu'elle accorde l'amnistie aux auteurs de deux derniers coups d'État. Que les membres désignés du CNT sont passés de 121 à 147. Et que la transition prendra fin à l'élection présidentielle. Par ailleurs, Nana Akufo-Addo, le président en exercice de la CDAO au président du Ghana, avait laissé entendre que la CDAO accepterait une transition de 12 mois. C'était pendant le sommet de l'Union africaine-Union européenne qui s'était tenu les 16 et 17 février dernier. Les autres partenaires tels que l'Union africaine et l'ONU parlent de 16 mois. Il faut noter que le médiateur de la CDAO au Mali, Goodlock Jonathan, est attendu ce jeudi 24 février. Le comité exécutif de la Fédération Burkinabé de football s'est réuni hier, 21 février. L'ordre du jour de la rencontre était le bilan de la CAN 2021 et les informations sur les sélectionneurs nationaux. La réunion a été marquée par des tensions entre les membres présents. On peut citer, entre autres, le désaccord relatif au bilan de la CAN. Un groupe de 10 membres sur 18 du comité exécutif estimait que le temps imparti à la discussion sur le bilan de la CAN, c'est-à-dire deux heures, était insuffisant. Ils ont donc proposé la mise en place d'une commission qui serait chargée de travailler sur la question. Un autre point de désaccord était la présence des personnes non membres du comité exécutif à la réunion. Le groupe de 10 a exigé leur départ. À ces revendications, le président de la FBF, Lazare Bancé, a opposé un nom catégorique. Ces divergences ont conduit les 10 membres à quitter la réunion, selon leur porte-parole Jean-Claude Ramde. Ce Flash Info est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour suivre le Flash Amouré avec Solange Sawadougou. Au revoir. La FBF, Lazare Bancé, a opposé un nom catégorique. La FBF, Lazare Bancé, a opposé un nom. 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 Il n'est pas sauvage, nous ne jouons pas. La cause de l'âge, c'est le nom de l'âge. Il est un passage dans le message, je vous le dis à ce moment, le nom de l'âge, le nom et le nom et le nom, le nom et le nom. Je vous le dis à ce moment, c'est ce que vous avez fait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501